La culture de l'olivier est très présente dans les Alpes-Maritimes. L'augmentation de la production d'olives par les exploitations professionnelles et l'engouement chez les particuliers de consommer leur propre huile demande de connaître les différentes techniques de récolte et de transformation en huile, ce qui permettra de faire le choix le mieux adapté et le plus pratique. L'efficacité de ramassage des olives réside tout d'abord sur un bon entretien des sols. Plus le terrain sera propre et bien entretenu, plus il sera aisé de poser les filets de récolte dans de bonnes conditions. La Gaule est traditionnellement une canne en oisetier. Le principe étant de secouer les branches pour faire tomber les olives. C'est une méthode naturelle que pratiquaient les anciens, mais qui présente l'inconvénient d'être très physique, mais aussi de casser beaucoup de petites branches au sein de l'arbre. Le peigne, quant à lui, est une méthode qui génère moins de casse au sein de l'arbre, mais qui demande en amont de la récolte une taille des oliviers en fonction de la longueur du peigne. La perche, plus actuelle, est soit électrique, soit mécanique, soit pneumatique. Le principe reste le même, secouer les branches pour faire tomber les olives. Cette méthode moderne est moins physique et bien plus rapide que la Gaule traditionnelle, mais elle est liée à un investissement matériel coûté. Un premier tri, encore à terre, consiste à enlever le plus possible le petit bois et les feuilles. Le ramassage se fait de préférence dans des caisses ajourées. Cela permet une meilleure circulation de l'air afin d'éviter tout départ de moisissure si les olives doivent être stockées avant d'aller au moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! ... 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